Et on se retrouve donc pour cette revue de presse de l'économie. Bonjour et bienvenue sur le rendement financier pour la revue de presse de l'éco, l'événement du jour. Nous sommes, pardon, le mercredi 28 octobre, 26 octobre. L'événement du jour, eh bien, c'est la baisse du chômage. Surtout, l'événement, c'est les commentaires sur cette baisse du chômage, les qualificatifs utilisés, spectaculaires, historiques. Mais vraiment, on a l'impression de rêver. Le nombre de chômeurs, certes, a baissé de 66 000 en catégorie A. Ça compense, bien évidemment, la hausse du nombre de chômeurs. Le mois dernier, qui était de 50 000, donc le net, c'est moins 16 000. Moins 16 000, il n'y a pas de quoi pavoiser. Si on prend les chômeurs toutes catégories, on est en hausse de 1% encore sur l'année. On a en chômeurs toutes catégories 1 200 000 chômeurs de plus qu'en 2012. L'économie est en train de se ralentir, c'est-à-dire que même cette petite baissote du chômage va revenir en arrière. On a deux fois le taux de chômage de nos voisins. Excusez-moi, mais moi, j'ai du mal à comprendre comment on peut s'exciter, comment on s'excite dans les médias aujourd'hui ou dans certains journaux ou sur certaines radios. Alors, revenons à des choses plus sérieuses. Apple, une grosse claque hier. Alors oui, bien sûr, ils vendent toujours énormément d'iPhone. Oui, ils gagnent beaucoup d'argent. Mais c'est quand même étonnant de voir les profits et les ventes d'Apple reculer de façon jamais vue. En fait, depuis 2001, la faute à l'iPhone, l'iPhone, en fait, l'appel repose sur l'iPhone et l'iPhone se vend de moins en moins. Un débat intéressant, on y reviendra peut-être un jour tranquillement. C'est Mario Draghi qui a dû se défendre hier parce qu'en fait, on accuse les banques centrales d'avoir creusé les inégalités du fait du quantitative easing. Et c'est notamment ce que dit Theresa May. Theresa May dit finalement la baisse des taux, elle a profité surtout aux riches et pas aux pauvres. C'est intéressant. General Motors dit attention si vous continuez comme ça avec cette histoire de Brexit en Europe, non seulement en Angleterre, mais en Europe de façon générale. On va vendre moins de voitures. Si on vend moins de voitures, on est désolé, on produira moins. Si on produira moins, on est désolé, on créera moins. Tant pis, voire on en supprimera. Bon, c'est vraiment la foire d'empoigne entre les gens qui veulent assassiner. Il y avait une réunion du groupe socialiste hier qui a été particulièrement houleuse. On nous dit tous les journaux où on veut faire un régicide, si on peut parler de roi, quand on est à 4% de popularité en France. Et tout le monde se bat pour prendre la place de François Hollande. L'assurance vie, c'était assez étonnant pour des mauvaises raisons. Eh bien, la collecte a stagné en septembre, je dis pour des mauvaises raisons, parce que les gens ont peur de cette fameuse loi Sapin dont on vous a dit ce qu'on pensait. Ils ont peur aussi d'une baisse des rendements. Certes, les rendements vont baisser, mais ils seront toujours meilleurs que tout ce que vous pourrez avoir ailleurs. Et enfin, l'événement du jour pour les échos, c'est la baisse de l'euro. Oui, c'est vrai que la baisse de l'euro est importante. Ce qui est encore plus important, c'est la hausse du dollar qui continue à tout écraser, la hausse du dollar, qui est le signe quand même de l'hégémonie américaine. Voilà, restez avec nous sur mon financier. Sous-titrage Société Radio-Canada